Aïe 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 ! Nous sommes le 9 décembre ! C'est Bad News de la vente, Jingle Bear ! En plus, je le fais mal. Aucun intérêt. Bonjour mesdames, messieurs, transgenres, sans genre, mauvais genre, badounette, c'est Bad News. Je vous rappelle que Bad News est l'émission de l'autre actualité, on n'est pas là forcément pour rire, mais on est là pour faire un état des lieux de l'humanité, et croyez-moi, on est une belle brochette de con. Bad News, c'est l'affirmation des sources. Maintenant, des sources. Tout de suite, le cadeau des gens. Après tout, il n'y a même pas besoin de corriger, les gens connaissent la face. Les gens connaissent par cœur, ils le font mieux que moi chez eux, donc ça va. Le petit cadeau des abonnés ! Tout de suite, le cadeau de l'abonné d'aujourd'hui, son nom c'est Tout est Biologie. D'accord, c'est son pseudo. Son pseudo. Donc Tout est Biologie nous offre cette vidéo, Thomas. Ariel, mon chéri, on y va ? Mais bon, il n'y a pas le feu non plus. Ariel ! Non, mais ce n'est pas cool du tout ! Ariel, lâche ton calendrier de l'avant. Oui ! Thomas ? Thomas ? Hé, Thomas ? Oui, Davy ? Je me suis fait voler ma banane. Qu'est-ce que ce connerie, là ? Je me suis fait voler ma banane. Mais enfin ! Non, mais ça va, calme-toi. Ah ! Putain ! Ah ! Ah ! Ah ! Wow ! Wow ! Les gens ! Ouais, c'est fou chier, quoi ! Va retrouver toutes les répliques, les machins. Merci beaucoup, tout est biologie. Bah ouais. On passe tout de suite au grand livre des frais d'hiver à la con. Pourquoi je dis les frais d'hiver ? C'est terrible. Le grand livre des frais d'hiver à la con. En mai 2017, un incendie a entièrement ravagé le funénarium de la commune de Saint-Alban, non loin de Toulouse. L'incendie a démarré au niveau du toit, mais il n'a pas fait de blesser. Les employés de cette entreprise de pompes funèbres ont évité le pire. Selon France 3 Occitanie, ils ont en effet réussi à évacuer les trois défunts qui se trouvaient déjà dans leur cercueil, dans l'attente de leur crémation. Putain, pour récupérer les cendres, c'est le bordel. C'est ça, je pense que c'est ça. En fait, alors, vous savez, on devait le brûler cet après-midi ? Ouais. Bah, on l'a brûlé ce matin. On l'a brûlé ce matin. Avec la maison. Voilà, c'est ça. Donc lui, on sait partie du principe que c'était Gilou. Mais si vous voulez prendre Robert, on dit que c'est Gilou. On passe à la bad news de Crazy Man. Tout se passe dans la très belle ville de Vichy, en Auvergne. Ah, Vichy ! Vichy, secondaire mondiale ! Ah ! Un vieux d'environ 75 ans, tout moisi, est accusé d'avoir séquestré un locataire dans un grenier, car il n'a pas payé son loyer. Après l'avoir croisé dans les escaliers, il l'a assommé avec une pelle, drogué avec une seringue, et il l'a ensuite attaché à une chaise avec des cordes, et puis mutilé au couteau de cuisine, ouvert la tête, lui a mis des pains dans la gueule. Le locataire avait aussi des écorchures partout sur le corps. Des affaires ont été retrouvées dans le grenier. Alors ça se passe donc au tribunal, en fait. C'est le truc au tribunal. Le juge a trouvé ça chelou que le vieux tout moisi puisse soulever un homme assez corpulent, puisque le gars qui dit qu'il était enfermé dans le grenier faisait 1m80 pour 75 kilos, et je rappelle que la personne qui l'a attaché, donné des coups de pelle, drogué, etc., avait 75 ans. Purée, il est frais comme un gardon. Après avoir écouté tout ce joyeux bordel, nous apprenons que le locataire a avoué, sous la pression des policiers pendant l'interrogatoire, s'est fait lui-même tout ça avec l'aide de sa femme. Après s'est fait lui-même des traces de cordes au poignet, il a mis une chaise et des cordes dans le vieux grenier, il a pris un couteau pour se mutiler la cuisse, ensuite c'est sa femme qui a pris une étagère et lui a éclaté sur la gueule, de manière à lui ouvrir le crâne. Elle lui a pris la tête pour le taper contre le mur, et sa femme lui a aussi cassé la gueule pour lui faire des bleus sur le visage. Pour ce qui est des griffures, il a juste pris du papier à poncer, et s'est poncé le corps. Tout ça pour pas payer un loyer ? L'homme avait trois enfants et une femme, et du coup, pour cautionner tout ça, donc ils étaient là, pour pas payer le loyer. L'inventivité, quoi, des gens ! Non mais calmez-vous ! Soit de la fainéantise, soit il est au bout du bout, quoi. Ouais. Il est au bout du bout, le monsieur. Il voulait juste être en arrêt maladie, et ne pas payer ses loyers. Putain. Neuf ans de prison avec sursis. Neuf ans avec sursis, même rien de ferme ? Non. C'est curieux, neuf ans avec sursis. C'est marrant. C'est une amende, et c'est un... Ouais, ouais, ouais. Ouais, mais neuf ans, d'habitude, c'est quelques mois. Enfin, quand c'est du sursis, neuf ans. Prochaine connerie, par contre, c'est neuf ans, hein. Non, mais c'est peut-être que là, s'il est récidive, c'est neuf ans ferme. Ah bah oui, c'est du récidive, oui. En gros, c'est ça. En gros, c'est ça, c'est... Neuf ans qui te pendent au nez. Donc, tu payes ton parking ? Ouais, mais ouais. Je savais pas que ça pouvait aller sur aussi gros... On se donne rendez-vous demain ? Bah écoute, avec grand plaisir, ouais. Ciao. Ciao. C'est sûr, ça va mal finir. J'ai pas vraiment l'esprit de Noël. C'est sûr, je veux faire pire. Je vais tuer des gens serrés. Je vais passer dans les jours pour finir dans Bad News. Je vais passer en prison pour finir dans Bad News. Vive le gland d'hiver. Sous-titrage ST' 501